Bienvenue sur Page à Page, votre programme préféré pour découvrir l'essence des plus grands livres depuis tonlivre.fr. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Quand le cœur pleure, un livre mi-journal intime, mi-ouvrage de développement personnel, écrit par Tamara Goro. N'hésitez pas à consulter la version complète de notre contenu pour accéder à tous les détails. Pour commencer, très simplement, Quand le cœur pleure pourrait être vu comme un cri de détresse, un cri poussé par toutes les personnes qui traversent une période difficile. Et il faut dire que la situation n'a plus rien d'exceptionnel. Le rythme de vie et les dynamiques d'aujourd'hui peuvent nous pousser à l'extrême, sans même que nous ne nous en rendions compte. Travail, argent, maison, mariage, famille, les grandes étapes de la vie sont franchies les unes après les autres, et il y a beaucoup de situations où le temps vient à manquer. Ce temps qui nous permet de nous poser, de nous recentrer, et de prendre conscience de nous-mêmes. Le rythme frénétique de la vie, parfois, peut cacher une réalité douloureuse qui n'a pas encore été traitée. Et c'est précisément ce qui est arrivé à l'auteur du livre, l'influenceuse Tamara Goro. Alors qu'elle avait tout pour être heureuse, l'auteur du livre a surpris son public en annonçant qu'elle souffrait de dépression. Succès, mariage idyllique, deux beaux enfants, reconnaissance professionnelle, et pourtant, parallèlement au bonheur qu'elle affichait sur Internet, la réalité était tout autre. La vérité a éclaté finalement lorsqu'elle a admis suivre une thérapie, et souffrir de dépression et d'anxiété. Quand le cœur pleure est le résultat du processus psychologique de sa protagoniste. Un voyage intime et personnel, mais plein d'espoir, qui viendra en aide aux personnes vivant la même chose. C'est tout pour notre résumé court de Quand le cœur pleure de Tamara Goro. Si vous souhaitez accéder au résumé complet, je vous invite à consulter notre épisode détaillé du programme, toujours sur tonlivre.fr. Et une dernière chose, si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à nous laisser une note positive, et à vous abonner pour accéder à tous nos futurs épisodes. A très vite !